Effectivement, il y a un an que nous sommes l'humeur de la Commune Gros 5. Et tout d'abord, je voudrais remercier le chef de l'État, son excellence fort Niasimi, pour sa vision, une vision noble pour le Togo. Vision dans laquelle aujourd'hui, les Togolais et les Togolaises se trouvent tous concernés pour le développement de la patrie. Nous devons nous réjouir qu'aujourd'hui, au niveau de la Commune Gros 5, nous pouvons remarquer que la Commune supporte très bien. Nous avons fait beaucoup de formations au niveau des acteurs pour que tous les conseillers, tous ceux qui sont les acteurs de développement de la Commune, s'approprient cette vision du chef de l'État qui est le développement du Togo. Les défis qui s'imposent à nous, en tant que nouveau maire, sont énormes. Et tout d'abord, nous nous inscrivons dans le PND. Donc, que ce soit au niveau de l'assainissement de la Commune, des marchés, de l'entretien des voies publiques, de l'environnement, du social, de l'éducation, tout cela fait partie de nos priorités. Nous nous battons pour que notre Commune soit modèle au Togo. Nous arrivons à les relever grâce à l'implication de tous et de toutes. Je l'ai déjà dit qu'on ne peut pas travailler sans la contribution et sans l'implication de tous ceux qui vivent dans la Commune. Nous disons que c'est un développement inclusif et participatif qu'il faut dans la Commune. Tout d'abord, je voudrais dire ici un grand merci au chef de l'État et à tout le gouvernement pour l'attention particulière qu'ils accordent à la santé publique. Aujourd'hui, la crise sanitaire qui secoue le monde entier a mis à genoux toute notre économie au niveau national. Mais aujourd'hui, les mesures ont été prises au niveau de notre Commune, encore cinq. Nous, nous sommes basés sur les directives du chef de l'État, sur les recommandations du chef de l'État et de son gouvernement pour prendre les trous par les cornes. Nous avons mis en place une cellule communale qui s'occupe de la sensibilisation dans les quartiers. Nous avons mis en place des communautés de veille un peu partout. Nous avons au total 20 villages et quartiers. Et vous verrez que dans chaque village, il y a un communauté de veille qui sillonne les quartiers, que ce soit la journée ou bien la nuit, pour aller vers les foyers de rassemblement, pour les sensibiliser, afin que la santé publique puisse être préservée. Toujours dans le même cas des actions qui ont été menées dans la lutte contre la COVID-19, nous pouvons citer quelques actions, telles que la distribution des kits de la vaille de mer dans les écoles. Nous avons offert des tâches-nées pour les élèves dans les écoles primaires et secondaires. Les marchés ont été également sillonnés. On a offert des kits de la vaille de mer dans les marchés avec des bavets aussi. Nous avons offert beaucoup de kits dans les centres médico-sociaux. Nous avons aussi distribué des thermoflashes pour les écoles. Pour faire la genèse, notre pays, le Togo, est l'un des premiers pays à lancer ce que nous appelons la révolution verte en 77. Et c'est un grand projet environnemental. Donc nous avons souhaité que notre commune soit une commune verte. Et nous avons pensé à ce projet, une maison, un arbre. Nous voulons planter tout au long des grandes routes pour que, quand vous venez de la commune en 5, que vous voyez tout vert. Je voudrais lancer un appel citoyen à toutes nos soeurs et à tous nos frères pour leur dire que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. La pandémie est toujours là. Il nous faut respecter les mesures barrières. Il faut faire beaucoup attention. Il faut que nous mettions en priorité la santé publique. Il faut que nous respections les mesures barrières que le gouvernement a édictées pour notre propre bien. parce que c'est en étant en bonne santé que nous pourrons ensemble faire le travail de développement du Togo. Logo. Le Togo. Le rapier. Lesuckt. Les reviews. Sous-titrage ST' 501